Nous avons parlé la dernière fois de l'Afrique. Avec sa destinée, on a parlé de la destinée prophétique de l'Afrique et ce soir nous allons parler de l'Europe, de la destinée prophétique de l'Europe. Seigneur, Adonai, sois béni, sois glorifié. Merci pour tes enfants qui sont mes frères et soeurs qui sont connectés ce soir. Au nom de Yeshua, nous te prions, Papa, de nous diriger dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Yeshua. Amen. Nous sommes dans Actes chapitre 2. On va commencer notre enseignement de ce soir avec ce passage. Alors, il faut comprendre ici que Dieu, dans son amour, va convoquer toutes les nations. Toutes les nations étaient convoquées ici, il y a 2000 ans, à Jérusalem. Pourquoi Jérusalem ? Jérusalem, c'est la ville du grand roi, c'est le fondement de la paix. Dieu veut, n'est-ce pas, établir son royaume de 1000 ans sur terre, un royaume de paix, le royaume de paix sur terre, avec la paix universelle. Et là, le même Dieu qui, dans Genèse 11, va, n'est-ce pas, confondre les hommes en confondant simplement leur langage. Et ils ne s'entendaient plus les uns les autres. Ils étaient dans la confusion parce que le Seigneur avait, n'est-ce pas, engendré, je dirais plutôt la rébellion de ces hommes, n'est-ce pas, à susciter la colère du Seigneur, au point où Dieu va confondre leur langage. Et c'est à Babylone que les langues, n'est-ce pas, sont nées. Et comme ils ne s'entendaient plus, ils se sont simplement divisés. Et là, dans Acte 2, longtemps après, Dieu donne un rendez-vous. Il donne un rendez-vous, je dirais le rendez-vous divin à toutes les nations, comme la parole dit, les nations qui sont sous le ciel. Bien sûr, l'Europe aussi était présente. Les Européens, bien sûr, et les ancêtres de l'Europe. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? On nous dit, au verset 6, « Et ce bruit s'étant répandu, une multitude vint ensemble et fut confondu, confondu de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres. Voici, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens ? Comment donc chacun de nous les attendons, nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés ? » Donc on va citer leur pays, Parthes, Medes, Elamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie. Donc il y a même les Asiatiques, les Iraniens, les Irakiens aussi. Et on parlera aussi de l'Asie, on parlera aussi des pays arabes qui étaient aussi présents ce jour-là. Toutes les nations, on nous dit la parole, toutes les nations. Mes amis, vous voyez, dans le plan de Dieu, il y a aussi les nations. Il y a Israël, mais il y a aussi les nations. Et il a donné rendez-vous aux nations ce jour-là en Israël, à Jérusalem. Et on cite donc les Medes, les Elamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, c'est-à-dire la Turquie, l'Afrigie, la Pamphilie, l'Égypte, on en a parlé, donc l'Afrique, le territoire de la Libye, donc l'Afrique qui est près de Sirène, et ceux qui sont venus de Rome, donc les Européens. Juifs et prosélytes, crétois et arabes. Waouh ! Je salue en même temps mes frères et sœurs originaires du Maghreb, mes frères et sœurs qui sont arabes d'origine, et qui aiment le Seigneur. Vous étiez aussi présents ce jour-là. Alléluia, gloire à Dieu, toutes les nations. Dieu est amour. Dieu pense aux nations. Dieu veut sauver les nations, mes amis. Et on nous dit ici qu'il n'y avait pas seulement la diaspora juive, il y avait également les prosélytes, c'est-à-dire des juifs, des croyants, des hommes et des femmes issus des nations qui avaient adhéré à la foi juive, qui avaient accepté de suivre les règles de la Torah. Et ces hommes, ces prosélytes, étaient bien sûr originaires des nations. Ils n'étaient pas juifs d'origine, hébreux, voilà, d'origine. Ils étaient là. Donc les Romains étaient là. Donc cet enseignement, l'enseignement de ce soir, nous allons le commencer par, bien sûr, Rome. Pourquoi on a cité Rome ? Eh bien parce qu'à cette époque, au 4e siècle, n'est-ce pas ? Donc au 1er siècle, pardon, avant Jésus-Christ, Et c'était, bien sûr, Rome qui régnait. Rome. Et on dit bien, ils sont venus, le sirène, tout ça, et des juifs et des prosélytes qui sont venus de Rome. Voilà. Donc ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler chacun dans notre langue de merveille de Dieu ? Ils étaient tous donc étonnés et ils ne savaient que penser, disant l'un de l'autre, que veut dire ceci ? Mais les autres se moquaient et disaient, c'est qu'ils sont pleins de vin doux. Et alors, Pierre, se présentant avec les onze, éleva sa voix et leur dit, Hommes juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera dans le dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. Et dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes et ils prophétiseront. Donc Dieu, au huitième siècle, avait suscité Joël le prophète, lui disant qu'en temps allait venir, précisément dans les derniers jours, son esprit serait répandu sur toute chair, sans exception. Et là, c'est ce qui s'est passé également dans l'acte 2 ici, donc 2000 ans avant nous. Et 2000 ans arrière, Dieu convoque les nations et convoque également les Européens qui ont reçu cet évangile et ils sont repartis à Rome. Ils ont quitté le Proche-Orient et ils sont repartis à Rome, ils sont repartis en Europe avec le feu du réveil. Gloire à Dieu. Donc ça commence bien. Ça commence bien. Pourquoi ? Pourquoi ce feu du réveil ? Et bien précisément parce que Rome, l'Empire romain, était cette quatrième bête dont parle Daniel dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, à partir du verset premier. Alors je demanderai à Benoît si c'est possible de nous faire la lecture ou si c'est possible d'aller carrément sur le site de la BGC, si c'est possible. Daniel chapitre 7, à partir du verset premier. Voilà, donc je veux pouvoir faire la lecture. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions en sa tête, étant sur sa couche. Comme il écrivit le songe et relata les principales choses. Daniel donc parla et dit, je regardais dans ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux se lèvèrent avec impétuosité sur la grande mer. Puis quatre grandes bêtes montèrent de la bête différente les unes des autres. Quatre grandes bêtes. On va mettre en mode nuit, si c'est possible. Voilà. Plus simple pour la lecture, merci l'équipe. Voilà, donc j'espère que les gens voient chez eux cette image de la BGC, parfait. Et Daniel a eu ce songe, pardon, et il nous dit qu'il a vu les quatre vents des cieux. Alors, dans les écritures hébraïques, les nombres ont des valeurs prophétiques, et un des sens prophétiques. Et le nombre quatre nous parle de tout ce qui est universel, de l'universalité. Et donc, les quatre points cardinaux, par exemple, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et on nous dit qu'il y a quatre empires qui vont sortir de la mer. Alors, la mer, ici, c'est bien sûr le monde désorganisé. Lorsque les Écritures parlent du monde désorganisé, elle fait allusion à la mer. Et là, pourquoi les quatre vents ? Dans les Écritures, les vents, il y en a plusieurs, les vents représentent le jugement. C'est-à-dire, Dieu va juger le monde, il a jugé ce monde à l'époque, n'est-ce pas ? Et suite à ce jugement, quatre bêtes vont émerger de ce chaos. Vous connaissez l'expression ordo ab chaos, faire émerger l'ordre depuis le chaos, faire sortir l'ordre du chaos. Donc, Dieu juge la mer, le monde, et suite à ce jugement, quatre bêtes sortent de là. Quatre bêtes. Alors, on peut voir aussi la mer, ici, Israël, à l'époque, parce qu'Israël était devenu complètement désorganisé. Jérusalem était devenue la ville la plus souillée à l'époque. Le temple était souillé, selon Ézéchiel, chapitre 8. Et Jérusalem, la ville du grand roi, était devenue comme une nation païenne. était devenue comme une mer, une mer complètement, c'est-à-dire une nation désorganisée. Et Dieu va juger les quatre vents des cieux qui tombent sur Jérusalem, la grande mer. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce que Daniel a vu. Les quatre vents des cieux frappent Jérusalem. Et vous savez que quand Jérusalem était, mes amis, à son apogée, Babylone était complètement par terre. Et inversement, quand Babylone était à son apogée, Jérusalem était par terre. Et là, Jérusalem était devenue la grande mer. Dieu vient avec impétuosité sur la grande mer, sur Jérusalem, frappe cette nation. On le voit même dans Ézéchiel, chapitre 8. Le temple était souillé. Des anciens adoraient le soleil. Des femmes pleuraient, t'amusent, n'est-ce pas ? Et il y avait l'idole d'Astarté, l'idole de Baal, tout ça, les statues de Baal, d'Astarté, ainsi que leurs hôtels. Dans le temple de Jérusalem, le roi Manassé avait carrément pratiqué, il pratiquait même des sacrifices humains au point de sacrifier son propre fils, au dieu Moloch. Le temple était souillé. Il y avait des prostitutants dans le temple. Donc Jérusalem était devenue une mer, un pays désorganisé. Et Dieu la juge, cette nation, Israël, Dieu la juge. Et suite à ce jugement, quatre bêtes sortent de là. Sortent du monde, sortent de la terre. Et bien là, la première bête nous dit la parole, la première bête était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Je le regardais jusqu'à ce que les plumes de ses ailes furent arrachées. Elle fut enlevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. On sait que c'est à Babylone. Là, il n'est pas notre enseignement. Deuxième empire. La Médie et les Perses. Et voici une deuxième bête était semblable à un ours, se tenait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule entre ses dents. Et on lui disait ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais. Et voici une autre bête, semblable à un léopard, qui avait sur son dos quatre ailes d'oiseaux. Et cette bête avait quatre têtes et la domination lui fut donnée. Et la quatrième bête, c'est celle qui nous intéresse ce soir. Il est question, bien sûr, de l'Empire romain. Et à l'époque, l'Empire romain, comme vous le savez, dirigeait pratiquement toute l'Europe. Donc la majorité des pays européens. Et il y a une grande partie de l'Afrique, l'Afrique nord notamment. Et aussi, il y avait l'Egypte, il y avait la Tunisie, tout ça, et la Libye. Et il y avait aussi le Proche-Orient, tel que Jérusalem, le Liban et d'autres pays. Voilà, donc, et là, on nous dit qu'il y a une quatrième bête. Et Daniel décrit la quatrième bête. Après cela, verset 7, après cela, je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, il y avait une quatrième bête. Et Daniel dit que cette bête était terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait dedans des fers, elle mangeait, brisait, et elle foulait à ses pieds ceux qui restaient. Elle était différente de toutes les autres bêtes qui avaient été avant elle. Et elle avait dix cornes. Daniel reçoit cette illumination, cette vision, et on nous dit, au verset 8, il dit, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortée. sortie du milieu d'elle, et trois de premières furent arrachées par elle. Et voici, il y avait en cette corne des yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. Et au verset 9, je regardais jusqu'à ce que les trônes soient placés, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtements étaient blancs comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, et ses roues un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Le jugement s'étend, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause du bruit des paroles arrogantes que proférait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée, et son corps fut détruit et livré pour être brûlée au feu. Les autres bêtes furent dépouillées de leur domination, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un temps déterminé. Et on nous dit, au verset 15, « Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais de l'un des insistants, et il lui demandait ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me parla et me donna l'interprétation de ces choses en disant, « Ces quatre grandes bêtes sont quatre rois qui s'éleveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité, en éternité. » Donc ces bêtes sont des rois. Et on nous dit, au verset 19, « Alors, Daniel dit, « Alors, je désirais savoir la vérité sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres. Elle était extraordinairement terrible. Elle avait des grandes dents de fer. Elle avait des dents de fer et des ongles des reins. Elle mangeait, brisait et foulait à ses pieds ce qui restait, et sur les dix cornes qu'elle avait à la tête, et sur l'autre corne qui était sortie, et devant laquelle trois étaient tombées sur cette corne qui avait les yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que celle de ses associés. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints et l'emportait sur eux, jusqu'au moment où l'ancien de jour vint donner droit au sein du Très-Haut, et que le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla donc ainsi, « La quatrième bête est un quatrième royaume qui sera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. » Voilà, on a plusieurs informations sur l'Europe. C'est terrible. Donc on va nous montrer un peu l'image de la bête, si c'est possible, en question. Et on l'a, sur la BGC. Et je ne sais pas si dans la banque d'images sur l'ordinateur de l'équipe technique, vous pouvez retrouver cette image-là. Voilà. Mes amis, c'est terrible. Et on nous dit que cette bête, ces quatre bêtes sont quatre rois, et en même temps quatre royaumes. Donc, la quatrième bête, bien sûr, c'est l'Europe. L'Europe. Et on nous dit que c'est un royaume qui sera extraordinairement fort, qui sera terrible, qui va fouler toute la terre, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures. Rappelez-vous bien que le premier passage que nous avons lu, c'est Acte 2, lors de la Pentecôte, lorsque l'Église est née il y a 2000 ans, on nous dit que toutes les nations qui sont sous le ciel étaient présentes à Jérusalem, notamment l'Europe. Rome était là. Et l'Empire romain a commencé à, a été mis en place entre, à partir du 27, donc de l'an 27 avant Jésus-Christ. Là, nous sommes bien sûr à l'époque de Jules César, mais après plutôt Jules César, parce que lui, il n'était pas encore, il était le président, mais il n'était pas encore vraiment l'empereur, comme les autres, mais quand même, il était le socle, la base de cet empire. Donc, à partir du 27, de 27 avant Jésus-Christ, l'Empire romain a commencé à dominer. Donc, cet empire a commencé à exister de 27 avant Jésus-Christ au 5e siècle, donc de 27 à 476 après Jésus-Christ. ça a duré quand même plusieurs, plusieurs siècles, plus de 4 siècles au moins. Donc là, vous avez l'image de la bête en question. Et c'est la quatrième bête, c'est l'Europe. Et ça veut dire que les Écritures nous enseignent que la bête en question, qui est d'abord un roi, et on sait tous que c'est l'antichrist, et on nous dit que cette bête-là, ce roi, va régner sur toute la terre. Donc, le roi, l'antichrist, sortira de l'Europe. Sortira de l'Europe, et non des États-Unis. Ça, c'est une information que nous avons reçue. Et il sera, bien sûr, juif d'origine, parce que dans Jean 5, 43, Yeshua nous a dit qu'il est venu au nom de son père, les juifs ne l'ont pas reçu, et quelqu'un d'autre viendra à son propre nom, et il sera reçu. En tout cas, ce sera un juif, et en même temps, un européen. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de juifs aussi en Europe, et aussi dans les autres nations. Et donc là, on nous parle de cette bête qui est terrible, et dans Apocalypse 13, on nous dit que toute la terre va l'adorer. Là, vous avez l'image des gens qui sont en train d'adorer cette bête. Et selon Apocalypse 13, on nous dit que cette bête sortira de la mer également. Donc là, vous avez l'image de la mer. Vous voyez, c'est la même bête dont il est question dans Apocalypse 1, dans Daniel chapitre 7. Dans Apocalypse 13, on nous dit, « Et je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur cette corne, dix diadèmes, et sur cette tête, des noms de blasphèmes. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Le léopard, c'est la Grèce. » Donc la Grèce est un pays européen. « Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. » « L'ours, c'est les Medes et les Perses. » Alors les Medes et les Perses, aujourd'hui, ce sont les Iraniens. Donc les Iraniens, selon la prophétie biblique, auront un rôle majeur à jouer en Europe. Est-ce qu'on peut trouver des informations concernant le retour de l'Iran sur la scène internationale ? Notamment Air France, comme vous le savez, a réouvert ses lignes sur l'Iran. Et aujourd'hui, les journalistes, tout le monde le dit pratiquement que l'Iran est un grand, grand marché, un très grand marché. Et voilà. Donc les nations vont, bien sûr, faire allégeance. Notamment, beaucoup de nations européennes vont faire allégeance aux dirigeants iraniens. Et vous savez que l'Iran est la seule nation, pratiquement, la seule nation théocratique. C'est-à-dire, la constitution iranienne est basée sur le Coran. Voilà. Ce sont les ayatollahs. Pas les ayatollahs, je crois que c'est un mot là. On va nous trouver ce terme-là que j'ai oublié. Qui sont des guides. Donc il y a un guide là-bas. On va trouver son nom aussi. Qui a plus de pouvoir même que le président. Donc, nous apprenons, selon la prophétie biblique, mes frères et sœurs, vous qui êtes connectés ce soir. Ce ne sont pas les ayatollahs, je ne crois pas. Ça, c'est avec l'église catholique. Et donc, les Iraniens auront un rôle majeur à jouer dans l'organisation du gouvernement mondial qui aura pour base l'Europe. Voilà. C'est déjà le cas, présentement. Donc si on nous trouve un peu les informations, là, ce serait bien. Les ayatollahs ? C'est ça. Merci. Les ayatollahs, c'est ça. Donc j'avais raison. Voilà. Donc ce sont les guides. Donc on va trouver des informations qu'on va nous balancer un peu, s'il vous plaît. Donc, on a vu dans Apocalypse 13 que la bête en question était semblable à un léopard. Donc c'est la Grèce. Et ensuite, selon Daniel 7, les Medes et les Perses étaient représentés par l'ours. Et l'ours, vous avez vu la force de l'ours. Cet ours-là a été décrit de manière terrible dans Daniel 7. Et à partir du verset 5, « Et voici, une deuxième bête était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule entre ses dents. Et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Donc l'Iran va manger beaucoup, beaucoup de chair, énormément de chair. Voilà. Et donc là, c'est les Medes et les Perses. Et les Iraniens sont les Perses. C'est ça, pour votre information. Et les Irakiens sont les Babyloniens. Voilà. Et là, nous avons les informations ici. L'Iran, de retour sur la scène internationale. Les États-Unis saluent une avancée majeure dans la conclusion d'un accord historique sur le nucléaire. J'ai eu un songe pour votre information où l'on me disait que l'Iran a déjà la bombe nucléaire. C'est le songe que j'ai reçu. Voilà. Maintenant, on voit que l'Iran va de plus en plus prendre de l'ampleur et la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux, mes amis. il y a un choix à ne plus tellement loin. C'est pour cela que nous devons nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Et on va descendre un peu. Le président iranien a été accueilli tel un vainqueur au Parlement ce dimanche 17 janvier au matin. C'est un jour historique. Il a obtenu la levée des sanctions qui pèsent sur le pays. En dehors d'une petite partie des ultra-conservateurs, tout le monde salue l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire signé avec les grandes puissances. Voilà. Donc, Téhéran est de nouveau mes amis fréquentable. Donc, vous voyez, ça c'est l'ours, l'Iran. Vous voyez la prophétie comment elle marche mes amis là ? Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit ? Et à Téhéran, les journaux saluent la sortie de l'isolement du pays. Cet accord va notamment permettre aux Iraniens d'exporter ou d'importer plus facilement des produits. Tous les secteurs de l'économie ont besoin d'investissements dans ce marché de 80 millions d'habitants. L'annonce de la levée des sanctions a été faite hier à Vienne, après deux ans et demi d'intenses négociations. Européens et Américains ont obtenu des Iraniens qu'ils ne se dotent pas de l'arme atomique. premier signe de dégel hier entre les États-Unis et l'Iran qui ont procédé à un échange de prisonniers. Voilà. Donc, là, c'est l'ours qui revient sur la scène internationale. Or, la prophétie biblique nous a annoncé, notamment Daniel 7 et Apocalisse 13, que l'ours va se tenir sur un côté. donc, ça, c'est le réveil, c'est le retour, justement, de l'ours sur la scène internationale. Pourquoi ? Parce que la prophétie doit s'accomplir, mes amis. Voilà. Et ensuite, dans Apocalisse 13, on nous parle d'une autre bête, donc la troisième, parce qu'il y en a quatre, vous savez. Apocalisse 13, et qu'est-ce que Jean nous dit ? On nous dit, et donc, la bête était simplement à un léopard, d'abord à un lion, donc c'est Babylone, le léopard, c'est la Grèce, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, ses pieds, les pieds, les pieds, c'est très, très significatif, mes amis, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Voilà. Donc, il y a le léopard, il y a l'ours et il y a le lion. Donc, vous voyez ? Et pourquoi les pieds ? Pourquoi l'Iran va avoir les pieds de l'Europe tel un véhicule ? Tel un véhicule. Donc, ça veut dire que le véhicule, les roues, les roues de ce véhicule, l'Europe est comme un véhicule et ces roues, ça va être l'Iran selon les écritures. Parce que les pieds de la bête, les pieds de la bête, c'est l'Iran. Et, effectivement, l'Iran a beaucoup, beaucoup de pétrole, beaucoup de pétrole, beaucoup de, 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 c'est aussi naturel et l'Europe en a besoin. Et ça va être les roues de l'Europe, l'Iran. Mes amis, et comme c'est une théocratie musulmane, attendez-vous aussi à ce que l'islam prenne de l'ampleur en Europe. Parce que c'est l'Iran, selon les écritures bibliques, qui constitue les pieds de la quatrième bête, c'est-à-dire l'Europe. C'est-à-dire l'Europe. Et globalement, c'est les pieds du, n'est-ce pas, gouvernement mondial des Nations Unies. Et c'est fort, mes amis, c'est fort. C'est fort. Donc, les pieds, c'est ce qui nous permet de nous tenir debout, de marcher. Voyez ? Et les pieds peuvent aussi représenter, selon les écritures, le zèle. Le zèle. Donc, l'Iran va être la force, mes amis, motrice, comme des roues motrices de l'Europe. Vous comprenez pourquoi les nations européennes vont faire de plus en plus allégeance à cette nation. On va trouver d'autres informations concernant l'arrivée du président iranien en Europe. Voilà. Mes amis, ouvrez grandement les oreilles parce que le Seigneur est en train de me conduire autrement. Et on a besoin de comprendre la prophétie biblique. la destinée prophétique de l'Europe. Il y a une destinée que Dieu a, n'est-ce pas, tracée pour l'Europe. Et on va en parler. Il y a aussi une destinée que l'ennemi a mise en place. La destinée de l'ennemi, c'est quoi ? C'est que l'Europe soit le moteur de la quatrième bête, soit, comment dire, ce continent qui va, bien sûr, gouverner le monde entier. Et c'est déjà le cas. avec les institutions européennes et tout ça. C'est l'Europe qui gère le monde pour votre information parce que quand on parle des Etats-Unis, les Etats-Unis, c'est quoi ? Avant, c'était les peaux rouges qui étaient là-bas, les Indiens. Et ce sont les Européens qui sont arrivés aux Etats-Unis, qui ont colonisé les Etats-Unis. Donc, voyez bien que quand on parle de l'Europe, la quatrième bête, on ne peut pas dissocier les Etats-Unis de l'Europe. C'est la même chose. Dans la prophétie biblique, c'est la même chose, mes amis. Voilà. Quand on parle de la quatrième bête, donc automatiquement, les Etats-Unis sont inclus dans l'Europe parce que, comme je me répète encore, ce sont les Irlandais, ce sont les Anglais, ce sont les Français qui ont colonisé et colonisés les Etats-Unis. Voilà. Donc, les Etats-Unis, le Canada, tout ça. Donc, voyez, c'est la même chose. D'ailleurs, la reine d'Angleterre, comme vous le savez certainement, est encore une autorité respectée au Canada, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, l'avionneur européen va livrer 118 avions de ligne pour renouveler une flotte iranienne à bout de souffle, montant du contrat 25 milliards de dollars. Airbus attendait avec impatience cette méga-commande. C'est fait. Voilà. L'Iran va acheter 118 avions de ligne à l'avionneur européen, dont 12 gros porteurs A380. 12, vous vous rendez compte, d'un seul coup. 12. Même Air France n'a pas 12 A380. Donc, vous voyez, pour vous montrer que c'est un pays qui est très riche, qui a beaucoup de moyens, beaucoup de richesses. Et les défenseurs de droits de l'homme qui s'étaient mobilisés pour demander à François Hollande de ne pas sacrifier la morale au big business en vendant des Airbus au pays qui exécutent le plus de condamnés au monde par habitant n'ont pas pesé bien lourd face au montant du contrat. 25 milliards de dollars. Ça veut dire 22,8 milliards d'euros. Voilà. Donc, vous voyez, mes amis, c'est ça. Donc, et là, on nous dit le protocole d'accord a été signé avec enthousiasme par les dirigeants d'Airbus ce jeudi à l'Elysée à l'occasion de la visite du président iranien Hassan Rouhani à Paris. Dans le détail, la commande iranienne se repartit en 73 gros porteurs et 45 monocouloirs longs et moyens courriers. Voilà. Donc, la liste de courses de la République islamique comprend 21 appareils de la famille A320. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, c'est une grosse, grosse commande. Donc, l'Iran est de nouveau debout. L'ours est de nouveau debout. Donc, les Écritures ont toujours raison. Dieu a toujours raison. Et on nous dit que cette bête, justement, va recevoir l'Europe ainsi que l'Iran parce que ça va être un mélange. Vous voyez, un mélange de tout. Mélange de... Voilà. Tout ce qui est religion, mélange, ça va être un syncrétisme qui se met en place. La religion mondialiste, la religion écumuniste, tout ça. Voilà. Et un mélange des biens, un mélange de tout ce qui est religieux, tout ce qui est matériel, tout ce qui est culture. Ça va être un mélange qui va donner naissance à un monstre terrible. Donc, cette quatrième bête, justement. Et on nous dit que toute la terre va être remplie, sera remplie d'admiration et va suivre la bête. Toute la terre va suivre la bête. Waouh, mes amis, toute la terre, on nous dit, va suivre la bête. Toute la terre, toute la terre, toute la terre, suivra la bête. Ça ne vous dit rien, mes amis ? Voilà. Donc, et c'est exactement ce qui va se passer là, ce qui se passe. Et toute la terre va suivre la bête. c'est-à-dire l'Europe va être convoitée de plus en plus. Et c'est le cas. Regardez avec les migrants. Toute la terre converge où ? Vers l'Europe. Toute la terre. Ça vient de partout. De partout. De partout. Toute la terre. Les gens quittent l'Asie pour se retrouver en Europe. Les gens quittent l'Afrique pour se retrouver en Europe. Les gens quittent plusieurs nations pour se retrouver en Europe, tout ça. Et bien sûr aussi, les États-Unis. Parce que je vous dis que les États-Unis, c'est l'Europe. Même s'il y a l'Atlantique, tout ça. Mais en fait, ce sont les Européens qui ont colonisé ce continent. Voilà. Même toute l'Amérique latine, pratiquement. Le Brésil, c'est le Portugal. Les autres nations, ce sont les Espagnols. Donc, voyez bien que l'Amérique latine, les États-Unis, le Canada, ce sont les Européens. Si vous allez au Chili, vous allez voir, c'est plus les Européens qui sont les Chiliens, la plupart sont les descendants des Européens. Il y a aussi les descendants d'esclaves. Au Brésil, c'est la même chose. Vous allez au Mexique, pareil, vous allez trouver aussi des descendants des colons. Donc, voyez bien que tout ça, c'est l'Europe qui a la même mise. c'est le gouvernement mondial. Quand on parle de l'Europe, quand on parle de l'Europe aujourd'hui, il ne faut pas se limiter aux limites géographiques. Par rapport à la carte que nous avons, il faut gommer ces limites-là pour voir comme Dieu voit, c'est-à-dire l'Europe devient une... C'est une institution carrément mondiale. c'est le gouvernement mondial. Voilà. Et donc, même en Afrique, aujourd'hui, c'est l'Europe qui gère le monde. C'est l'Europe qui dirige le monde. Voilà. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, mes amis, le G7. C'est l'Europe qui gère. C'est l'Europe. Donc, on nous dit que la bête en question avait, bien sûr, avait sept têtes et dix cornes. Pourquoi sept ? Sept, c'est la perfection. Et la tête, mes amis, dans les Écritures, c'est l'autorité. C'est l'image de l'autorité. Et ça veut dire que ce continent, ce royaume, le quatrième royaume, la quatrième bête, aura une grande autorité. D'ailleurs, la parole est que c'est le dragon qui lui a donné cette autorité-là. Une grande autorité. Et toute la terre va suivre la bête. Toute la terre va adorer la bête. Et comme je vous disais, l'Empire romain historique a commencé à exister en l'an 27 avant Jésus-Christ. Et cet empire va s'écrouler dans sa partie occidentale le 4 septembre 476. le 4 septembre 476. C'est-à-dire au 5e siècle. Et dans sa partie orientale, cet empire va s'écrouler en 1453. Dans sa partie occidentale. Mais, on nous dit que cette bête va être restaurée. Et effectivement, elle a été restaurée. Mes amis, avec le marché européen, cette bête a été restaurée. et ce sont les Européens qui dirigent le monde. Ça, c'est indéniable. Vous voyez ? Donc, et, maintenant, mes amis, qu'est-ce qui se passe ? La bête a été effectivement restaurée. Mais lorsque, là, c'est la destinée prophétique de l'Europe selon, bien sûr, la vision de Lucifer. Et, ça va se réaliser. Mais il y a aussi une autre destinée parce que, rappelez-vous bien que dans Acte, chapitre 2, quand l'Église est née, les Européens étaient là. Les Romains étaient là. Donc, Dieu a beaucoup d'enfants parmi les Européens comme il a beaucoup d'enfants parmi les Africains comme il y en a beaucoup chez les Asiatiques, chez les frères et soeurs des îles. Et, Dieu avait prévu aussi, a prévu aussi une destinée pour ces enfants originaires de l'Europe. Gloire à Dieu. Pour nos frères et soeurs qui cherchent le Seigneur, qui aiment Jésus et qui adorent un esprit en vérité. Et, leurs ancêtres étaient ce jour-là à Jérusalem pour recevoir le feu du réveil. Et, vous savez que lorsque, l'Empire romain va s'écrouler dans sa partie orientale en 1453, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, cela va provoquer un grand, un grand réveil. Et, merci Seigneur pour ta parole. Nous sommes toujours dans Acte chapitre 2. Donc là, on nous dit que les Romains étaient là ce jour-là. Ils ont reçu l'Évangile. Ils sont repartis à Rome avec le feu du réveil. Mais, quand l'Empire romain va s'écrouler en 1453, je vous disais, il va y avoir en Occident, donc, en Europe, un engouement pour la lecture des Saintes Écritures. Un engouement qui va se généraliser et beaucoup de gens vont commencer à faire des recherches à vouloir lire les Saintes Écritures dans les textes, n'est-ce pas, originaux, notamment le grec, l'hébreu. Et Erasme de Rotterdam, un homme de Dieu, va aussi commencer à lire les Écritures et il va traduire pour la première fois toute la Bible, mes amis, toute la Bible, tout ça, et il va donner au monde ce qu'on appelle le texte reçu, n'est-ce pas, et là, l'Évangile va se répandre de plus en plus. Mais avant, cet homme, il y a eu, notamment en France, pour votre information, vous qui nous suivez, savez-vous que le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique, qui date du 8e siècle. Donc, vous voyez que Dieu, en France aussi, avait, parce que c'est l'Europe, Dieu en France comme en Europe, comme en Italie, comme en Espagne, Dieu avait préparé ses enfants. Je vous dis que le monument le plus ancien de la langue française est un dictionnaire biblique, mes amis. et Dieu va préparer les francs, les français, plus tard, à recevoir l'Évangile et nous sommes au 12e siècle avec ce monsieur du nom de Valdo, Pierre Valdo, qui était un marchand très riche, français, d'origine, qui va découvrir les Saintes Écritures et il va vendre tous ses biens pour, n'est-ce pas, traduire quelques portions de ses Écritures qui va diffuser partout, il va être parmi les précurseurs du mouvement de la réforme, de la réforme protestante au sein même de l'Empire romain, de cette bête que Satan contrôle pour diriger le monde, Dieu préparait aussi ses messagers, ses messagères et c'est terrible, mes amis, comment le Seigneur aime ses enfants. Regardez par exemple, on va lire quelques passages, regardez dans Romain, chapitre 15, si l'équipe peut nous mettre ça sur l'écran là, Romain chapitre 15, on va lire le verset, juste le verset 28, à partir du verset 25 pour la bonne compréhension. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints, ça c'est Paul qui parle, car il a semblé bon à ceux de Macédoine et d'Achaï de s'imposer une contribution pour les pauvres parmi les saints de Jérusalem. « Ils l'ont bien voulu, dis-je, et il est leur devé, car si les gentils ont été participants de leur bien spirituel, ils doivent aussi leur faire part des choses charnelles. Après donc que j'aurai achevé cela et que je leur aurai consigné ce fruit, je partirai pour l'Espagne en passant par vos quartiers. » Mes amis, vous vous rendez compte que Paul, l'apôtre, est passé par l'Espagne. Donc, Paul est passé par l'Europe. Vous vous rendez compte ? Ces pieds, ce messager ont foulé l'Europe pour vous montrer, mes amis, que l'Europe a reçu l'Évangile véritable comme l'Afrique l'a reçu. L'Europe a reçu l'Évangile et il y a même, comme vous le savez, des épîtres qui portent le nom des villes européennes. C'est une grâce pour les Européens. C'est aussi une grâce, mes amis, que Dieu soit béni. Alléluia ! Nous avons l'épître de Paul aux Romains. On peut dire aussi l'épître de Paul aux Européens. Il n'y a pas qu'une seule épître qui porte le nom d'un pays européen. Il y a aussi d'autres épîtres, deux autres épîtres. Par exemple, l'épître de Paul aux Corinthiens qui, n'est-ce pas, Corinth est une ville grecque pour nos frères et sœurs européens qui nous écoutent. Sachez que Dieu a aussi une destinée. L'Europe a une destinée prophétique. L'Europe est dans le plan de Dieu, mes amis. Il n'y a pas que Israël. Oui, nous aimons nos frères et sœurs israélites. Nous aimons cette nation aussi parce que c'est grâce au Seigneur qui est passé par ce peuple que nous avons l'Évangile. On bénit Jérusalem. Oui, mais Dieu n'aime pas que Jérusalem. Dieu aime les nations. Dieu aime tout le monde et Dieu aime aussi les Européens. Alors, quand j'entends des gens qui disent que les Européens sont des vrais incrédules, ils sont incrédules, tout ça, je dis, mais vous ne comprenez rien, mes amis. ils ne sont pas plus incrédules que les Africains. Bah, du tout. Parce que certains, ils vont prier, soi-disant, mais ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, alors que d'autres, il y en a qui ne croient certainement pas comme les autres, mais ils ont une vie certainement qui peut aussi, qui paraît, une vie qui honore aussi le Seigneur. et le fait de s'occuper des pauvres, le fait d'aider les pauvres, son prochain, ça, c'est des principes bibliques, hein, voilà, s'occuper des pauvres comme beaucoup d'Européens le font avec des associations qui aident aussi les pauvres, contrairement à beaucoup de nos frères africains en Afrique qui vont souvent dépouiller leurs frères. Je ne dis pas que tous le font, mais mes amis, combien d'associations chrétiennes que vous connaissez en Afrique qui viennent en aide aux pauvres, comme en Europe, ici, nous avons le Restos du Coeur, un païen qui a mis en place pour aider son prochain. Combien de Restos du Coeur que vous avez en Afrique ? Donc, ça, c'est juste une parenthèse pour montrer que, oui, en Afrique, beaucoup vont prier, prier, tous les 100 mètres et les églises, mais quant à aider son prochain, mes amis, très peu le font. Et alors, d'ailleurs, ces bishops, soi-disant, mes amis, détournent de l'argent du Seigneur pour autre chose plutôt que d'aider leurs frères. C'est pour nous montrer, mes amis, que souvent, on va se moquer des autres en se disant qu'ils ne sont pas croyants, ils sont incrédules, mais pourtant, ils pratiquent certaines choses qui sont dans les Écritures. Aider son prochain comme soi-même, donner à manger à quelqu'un. Et ce n'est pas ça, bien sûr, qui sauve, parce que c'est la foi en Christ qui sauve, ce ne sont pas les œuvres, mais je voudrais quand même que nous comprenions, mes amis, que nous avons plutôt intérêt à demander la grâce du Seigneur. Et voilà, donc là, on voit qu'il y a une épître, n'est-ce pas, pour cette Europe qui a la destinée prophétique de Dieu, qui est destinée par le Seigneur pour le salut qui doit, mes amis, évangéliser. Donc cette Europe a reçu l'évangile. Paul parle de son passage par l'Espagne et on voit l'épître de Paul aux Romains, donc ce sont les Européens, mes amis. On voit l'épître de Paul, deux épître de Paul aux Corinthiens, ce sont des Grecs, ce sont les Européens. Et Paul est passé aussi par Athènes, acte 17. Le dit, nous sommes dans Acte, chapitre 17, pour encourager mes frères et soeurs européens de souches qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur, qui se posent des questions sur l'Europe. Pourquoi l'Europe est dans cet état ? Pourquoi il y a toutes ces personnes qui ne veulent plus du Seigneur, tout ça ? Laissez-moi vous dire qu'il y a un plan de Dieu, le plan de Dieu pour l'Europe, pour les Européens. Nous sommes dans Acte 17 et Paul nous dit à partir du verset 15, ceux qui avaient pris la charge de mettre Paul en sûreté le conduisirent jusqu'à Athènes. Vous voyez ? Jusqu'à Athènes. Athènes, c'est bien sûr en Grèce, donc en Europe. Paul arrive à Athènes, Paul prêche l'Évangile à Athènes. Il est arrivé même à Thessalonique. Thessalonique, c'est où, mes amis ? C'est en Grèce. C'est en Grèce. Donc, il y a combien l'Épître de Paul adressé aux Européens, mes amis ? Aidez-moi un peu là. Il y a Romain. Il y a un Corinthien, deux Corinthiens, trois Épitres. Et il y a l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, qui étaient des Macédoniens. Thessaloniciens. Et il y a quatre. Vous voyez ? Et il y avait aussi les Philippiens, non ? Philippiens. Donc, ça fait quand même... Mais c'est une Grèce que l'Europe a reçue, mes amis, là. Vous vous rendez compte ? Attendez, attendez. Aidez-moi à compter le nombre d'Épître de Paul adressé aux Européens. Pour que mes frères et sœurs européens se réveillent encore davantage, parce que Dieu a visé l'Europe. Combien d'Épître, mes amis ? Hein ? Donc, on va compter Romain, une. Un Corinthien, deux. Deux Corinthiens, trois. Philippiens, quatre. Un Thessaloniciens, cinq. Deux Thessaloniciens, six. Benoît, est-ce que tu te rends compte que Dieu a utilisé Paul pour envoyer six Épitres aux Européens ? Mais c'est énorme ! C'est énorme ! Pourquoi six Épitres ? Vous avez bien compté un six ? Vous pouvez appeler parce que les gens commencent à appeler. Vous pouvez appeler parce que ça va encourager les Européens. Ça va encourager mes frères et sœurs, mes amis. Dieu va toucher beaucoup d'Européens. On le croit, même si l'antichrist, même si le gouvernement mondial est déjà là. Mais nous croyons, mes amis, qu'il y a un reste. Alléluia, gloire à Dieu. Combien d'Épitres en tout ? Parce qu'il en a écrit 13 au moins. Donc on va nous les montrer là. Voilà. Donc, les Galates, il y en a même qui disent que c'était une des régions de l'Empire romaine. Et les Galates aussi, c'est vers la Galatie. C'était aussi vers l'Asie mineure, je crois. Voilà. Donc, vous vous rendez compte, mes amis ? Donc, un Thessaloniciens, les Européens. Deux Thessaloniciens, les Européens. Hein ? Sept ? Et Galatie aussi, hein ? Non, Galatie, c'est... La Galatie, c'est plutôt vers... Mais je crois qu'une partie, si je ne me trompe pas. Donc on va nous montrer un peu la carte là quand même parce que je crois que beaucoup de nos frères et sœurs européens ce soir sont encouragés. Hein ? Éphésiens, les Éphésiens, c'était l'Asie mineure, la Turquie. C'est les Turcs. Bon, il y a une partie de la Turquie qui est en Europe, hein ? Hein ? Il y a une partie de la Turquie, effectivement, une partie qui se trouve en Europe, une partie en Asie. Hein ? Voilà. David, on va nous compter les épis très rapidement parce que les frères et sœurs européens ou africains ou des îles, vous pouvez appeler si vous le souhaitez pour baigner le Seigneur parce que, voilà, Satan n'a pas son dernier mot en Europe. Jamais. Notre père a pensé aux Européens et s'il nous a envoyé en Europe aussi, mes amis, c'est parce que nous sommes des missionnaires. Donc, il y a une raison pour laquelle, mes amis, nous sommes ici parce que Dieu a un reste. Voilà. Hein ? Le téléphone qui sonne ? Voilà. Donc, on a au moins sept épîtres. La perfection. Dieu s'est dit l'antichrist va sortir de l'Europe. D'accord. Satan choisit l'Europe pour gouverner la terre. D'accord. C'est la quatrième bête. D'accord. Mais, j'ai aussi un plan. Là où le péché abonde, nous dit la Bible, la grâce a surabondé. Gloire à Dieu. Et Dieu dit envoyez-moi sept épîtres là-bas. Hein ? Au moins. Sept épîtres. La perfection. Parce que Dieu va faire des œuvres avec les Européens. Dieu va toucher les nations en se servant de l'Europe. Satan se dit moi je veux utiliser l'Europe pour détruire la terre, pour faire n'importe quoi. Dieu est digne. Je vais utiliser l'Europe pour amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer mes amis, pour votre information ? Eh bien, la première Bible va être imprimée où, à votre avis ? En Europe. En Europe. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Il y a eu, Satan est venu, mes amis, en Europe au 18e siècle. Entre 1715 et 1789, Satan a suscité un mouvement appelé le siècle de lumière qui était un mouvement intellectuel lancé en Europe au 18e siècle dont le but était de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir la connaissance. La connaissance. Vous vous rendez compte ? Mais une connaissance qui n'émanait pas de l'être absolu de Dieu, mais une connaissance qui émanait de la connaissance, une lumière, pardon, une lumière qui ne venait pas de Dieu, mais une lumière qui, selon eux, venait de la connaissance. L'acnose. Et Dieu dit quoi ? Eh bien, celui qui veut se glorifier doit se glorifier d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Donc, le siècle de lumière vient et il y a beaucoup de philosophes, des grands hommes, tout ça, qui sont venus en Europe, tout ça, et Dieu n'a pas dit son dernier mot, mes amis, pas du tout. Et c'est au 18e siècle aussi qu'il va y avoir des grands mouvements. D'abord, au 16e siècle. Ça a commencé au 12e siècle avec Pierre Valdo, avec des gens comme Wycliffe au 13e siècle. Voilà, Pierre Valdo en France au 12e siècle. Il y a eu Jean Huse en Bohème, en Tchèque, en Tchécoslovakie. Il y a Wycliffe en Angleterre au 14e siècle. Tous ces hommes, Dieu les a suscités, les Européens, pour, mes amis, préparer la réforme protestante. Parce que Dieu avait un plan, parce que Dieu avait un plan pour les Européens, mes amis. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, je vous disais que la chute de l'Empire romain dans sa partie orientale en 1453 a provoqué, n'est-ce pas, l'arrivée en Occident, a provoqué l'arrivée en Occident des documents anciens, dont des manuscrits grecs et hébreux de la Bible. Et cela a provoqué la renaissance en Europe. Et Erasme de Rotterdam les traduit. et Gutenberg invente l'imprimerie en 1450. Et la Bible est largement diffusée. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Dieu se sert de l'Europe pour imprimer, mes amis, des milliers de Bibles qui vont être diffusées massivement, massivement. Et là, mes amis, le Seigneur va se servir de l'Europe pour diffuser massivement la parole bien comme il faut. Et voilà, nous avons quelqu'un à la ligne. Bonsoir, allô ? Par rapport à l'Europe, au fait, est-ce que l'Europe, ce n'est pas aussi la dame qu'on présente, la dame assise sur la baie ? Ce n'est pas l'Europe aussi ? Ça, c'est là. Il y a deux destinées pour l'Europe. La première destinée, c'est ce que Dieu a prévu, c'est-à-dire au travail de ce continent, Dieu a prévu que l'Évangile soit bien diffusé. Et avec la technologie, tout ça que le Seigneur leur a donné, avec l'imprimerie, notamment, comme on l'a vu au 15e siècle, avec Gutenberg qui va être le premier européen à inventer, le premier homme à avoir inventé l'imprimerie. Donc Dieu, dans cette destinée de l'Europe, a prévu un plan pour que les européens diffusent massivement l'Évangile de l'Aliénation. La deuxième destinée de l'Europe, c'est ce que l'ennemi a prévu, c'est cette femme assise sur cette bête. Donc c'est à Progrès 17 aussi. C'est Europa, c'est la fille d'une divinité selon la mythologie grecque. Et selon les Écritures, bien sûr, c'est à Progrès 17. C'est cette dame, cette femme, c'est l'Église apostate, c'est l'Église romaine qui était lors de l'édit de Thessalonique en 380, qui était, comment dire, la religion officielle de l'Empire romain. Donc lors de l'édit de Thessalonique en 380, un édit promulgué par l'empereur premier Théodose. Voilà, donc c'est là, en 380, qu'officiellement, la femme en question, celle d'Aprogrès 17, et l'Europe qui est devenue la mère de ce continent et celle qui va être soutenue par la bête, c'est-à-dire l'homme impie, la quatrième bête. Voilà, c'est l'Église apostate, c'est cette Église-là qui amène l'idolâtrie, qui amène les images, tout ça, et qui va être la reine de la terre parce que la reine du ciel, comme l'Église romaine aussi la présente, qui n'autre que la reine du ciel dont il est question dans Jérémie 7, Jérémie 43, 44, par là. Voilà, donc, oui, effectivement, il y a deux destinées pour l'Europe. Une pour le Seigneur par rapport à l'évangélisation. Elle est aussi représentée sur certaines pièces de monnaie, certaines pièces, ici, en Belgique, elle est aussi représentée même sur des statues, vraiment, j'ai eu la grâce, Dieu m'a ouvert les yeux, il me montrait vraiment certaines statues qui sont à des places publiques, que c'est vraiment l'autre destinée de l'Europe. Voilà, c'est ça. C'est cette femme-là, voilà. Merci. Cette femme-là, pardon. Bonne soirée. Voilà, donc, le 23 février 1455, Gutenberg publie le premier livre imprimé et c'est lequel, à votre avis, la Bible. Le premier livre à avoir été imprimé, c'est la Bible. Voilà, Dieu a toujours la primauté, gloire à Dieu, la première place. Et là, ça va être le réveil, le réveil. Et on va voir un peu les images, donc, les différents mouvements de réveil que le Seigneur a associé à l'Europe pour vous montrer vraiment que l'Europe a été beaucoup visitée par le Seigneur. Et voilà, on va rapidement dans le passé. Là, nous sommes dans la destinée de l'Europe, selon Dieu, la destinée du Seigneur, la vision du Seigneur, la pensée du Seigneur pour l'Europe. Le premier grand réveil à partir de 1727, déjà, au 16e siècle, il y a eu le réveil avec le mouvement protestant, avec Charles, avec Martin Luther, l'allemand, et avec le français Jean Calvin. Voilà. Il y a eu d'autres réformateurs, par la suite, plein d'autres européens que Dieu a puissamment utilisés, puissamment utilisés. Donc, je dis bien, quand je parle de l'Europe, je fais allusion aussi aux États-Unis en même temps parce que Dieu ne voit pas les frontières, Dieu voit une seule entité quand il parle de son corps, de l'Église. Et quand il parle de l'Europe, il voit aussi une seule entité. Voilà. les États-Uniens, les Américains, à la base, c'était les peaux rouges, donc les Indiens, et ils ont été colonisés par les Européens qui ont colonisé aussi l'Amérique latine et aussi le Canada. Donc, là, c'est le premier grand réveil, donc, couramment appelé le grand réveil. Ce réveil n'a certainement pas été le plus grand en termes de croissance numérique. et voilà. Et alors là, il y a beaucoup d'hommes de Dieu que le Seigneur a utilisé ici. il y a beaucoup de grands hommes qui ont été puissamment utilisés par le Seigneur pour amener beaucoup d'âmes dans son royaume, comme Nicolas, le comte Ludwig, von Zenzedor, Zenzedor, un allemand. et on va descendre encore. Voilà. Et alors là, le réveil, ce réveil se répandit parmi les présbytériens, en Écosse, et enfin, il y a plein, plein, plein de... Vous pouvez trouver ces informations un peu partout. Et on va descendre encore. Voilà. Et en Angleterre, des hommes comme John Wesley et que Dieu va utiliser puissamment comme Wittefield et tout ça que le Seigneur va utiliser également qui ont été des grands, grands prédicateurs et qui ont été puissamment utilisés par le Seigneur pour amener des vagues de réveil terribles. Et tout ça, on descend. Voilà. Et... Voilà. Donc, il y a une autre vague de réveil qui est déjà utilisée sur le site en Europe et qui va durer 30 ans pratiquement. et qui a commencé avec un mouvement de prière. Donc, voilà. Et beaucoup, beaucoup d'âmes aussi étaient touchées. Donc, voilà, par le Seigneur. On descend. Et voilà, on continue à descendre, s'il vous plaît. Troisième mouvement de réveil. Voilà. En 1830. Et là, pareil, donc, beaucoup de gens étaient touchés. Voilà. Donc, et là, c'est Charles Finet, très connu aussi, et que Dieu a utilisé lors de ce troisième mouvement de réveil en 1830 et beaucoup, beaucoup d'âmes étaient aussi touchées. Donc, tout ça, ça se passait en Europe. Et quand je parle de l'Europe, bien sûr, je parle aussi des Occidentaux. Donc, au niveau des États-Unis aussi, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'églises qui étaient implantées et on continue à descendre. Et quatrième mouvement de réveil en 1857 et il y a eu aussi beaucoup d'âmes qui étaient touchées, gagnées par le Seigneur. Et donc, c'est un homme d'affaires qui va être, qui va se convertir suite au service de Charles Finet et il va répandre ce feu un peu partout. Donc, on continue à descendre. Cinquième grand réveil à partir de 1880. Et voilà, donc là, il y a beaucoup, beaucoup d'âmes qui étaient aussi touchées par le Seigneur avec le service de Moudi, un homme que Dieu a puissamment utilisé. Et voilà, un Européen. Et voilà, donc on ne va pas tout lire. Il y en a beaucoup. Donc là, le sixième grand réveil et voilà, donc ça, c'est le réveil du début du XXe siècle avec, et il y a beaucoup, beaucoup d'hommes de Dieu que le Seigneur avait suscité et qui prêchaient la sanctification. Et voilà, donc on continue, on descend, je crois qu'il n'y en a plus. Et là, jusqu'au réveil du Pentecôtisme avec William Seymour, un noir américain qui était bornes, tout ça, bornes, tout ça, que le Seigneur avait suscité. Et voilà, mes amis, donc on voit bien qu'il y a eu beaucoup de mouvements de réveil en Europe. Donc d'abord, la Bible imprimée en Europe pour la première fois au XVe siècle et plein d'autres. Et par la suite, le mouvement protestant avec Charles, John, avec Luther, avec Calvin et qui ont défendu, bec et ongle l'Évangile et excommunié par l'Église romaine et chassé de l'Église romaine. Mais ils ont gardé leur foi jusqu'au bout en prêchant, mes amis, la foi en Dieu, le salut par la foi et non par les œuvres. Et donc, beaucoup des missions sont sorties de l'Europe pour aller jusqu'en Chine et apporter l'Évangile en Asie, apporter l'Évangile partout, 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 et de nouveau en Afrique, bien sûr, parce qu'il y a eu d'autres missionnaires qui sont partis d'ici pour aller en Afrique, même si l'Afrique a reçu l'Évangile comme on l'a vu avec la reine de Saba à l'époque de Salomon et lors de la naissance de l'Église dans Acte II, mais néanmoins, il y a eu d'autres missionnaires qui sont partis de l'Europe vers toute la Terre, dans toutes les directions de la Terre pour évangéliser. Évangéliser. Donc, nous, aussi, peuple africain, nous avons aussi un devoir vis-à-vis des Européens. Oui, mes amis, un devoir, celui aussi d'apporter l'amour du Seigneur aux nations qui nous accueillent au nom de Yeshua. Dans la destinée prophétique de l'Europe prévue par le Seigneur, il y a eu dans le passé des grands hommes, beaucoup d'hommes de Dieu. Charles Finet, Jonathan Edwards, John Wesley, et Luther, Guillaume Farel, Erasme de Rotterdam, Jean Huz, il y en a eu plein, plein, un paquet de messagers que le Seigneur avait suscités pour apporter l'évangile partout. Partout, partout. Ils ont été puissamment utilisés par le Seigneur. Des femmes comme Maria Ether, utilisées par le Seigneur pour apporter l'évangile, pour guérir, soigner les malades, tout ça. Donc, au sein de cet empire, au sein de cette bête utilisée par l'homme impie pour asseoir sa domination mondiale, Dieu a un peuple, Dieu a une armée, Dieu a ces hommes et ces femmes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Sans parler, sans oublier, bien sûr, les pauvres de Lyon, ce mouvement suscité par le Seigneur au travers de Pierre Valdo et tout ça qui ont défendu l'évangile, qui ont proclamé la vérité de Dieu, qui étaient, mes amis, combattues par l'église romaine, l'église romaine qui fait partie de la destinée prophétique de Lucifer par rapport à l'Europe et tout ça. Mais il y avait un peuple qui était, il y avait deux églises, l'église du Seigneur cachée, souterraine, combattue, défendant la vérité en Europe, bien sûr, et l'église, bien sûr, apostate romaine qui persécutait les saints. Vous voyez, ça a toujours été comme ça et c'est toujours le cas aussi aujourd'hui. Nous sommes dans une génération où, dans un temps où, ici en Europe justement, il y a de plus en plus de lois, comme vous le savez, impies qui sont mises en place et beaucoup d'églises babylonisées, paganisées, adhèrent à ces choses et mariant homme avec homme, femme avec femme, comme vous le savez, tout ça, et dans toute l'Europe, mais dans le secret, il y a un peuple. Dans les coulisses, il y a un peuple. Dans les maisons, il y a un peuple. Ici et là, il y a un peuple, des hommes et des femmes, européens aussi, qui ont compris qu'il faut qu'ils restent fidèles, fidèlement attachés au sein des Écritures et ils sont là. Ils gémissent, ils prient, ils évangélisent, tant bien que mal et je tenais à dire à ces hommes et ces femmes que le Seigneur a un message pour vous, que Dieu a un plan pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, pour ce continent parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde et le Seigneur prépare son peuple, son armée et mes amis, pour ce réveil qui va préparer, qui prépare l'épouse à l'enlèvement selon Matthieu 25 et parmi ces hommes et ces femmes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Européens et voilà. Donc, et le Seigneur travaille, le Seigneur prépare. Parmi vous qui suivez ce soir, aujourd'hui, ce message, il y en a un qui qui ont un cœur pour le Seigneur et qui prient pour ce continent. Mes amis, comme vous le savez, selon les Écritures, la quatrième bête sera extraordinairement forte, terrible et va fouler toute la terre et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. L'Europe va prendre de plus en plus de l'ampleur, de plus en plus de l'ampleur. L'Iran va de plus en plus être, mes amis, accepté, adulé et tout ça et on va de plus en plus les nations européennes vont de plus en plus le faire allégeance et allégeance tout ça. De plus en plus l'Iran, l'ours va monter, Babylone, on va retrouver l'Irak aussi parce que Babylone c'est l'Irak, n'oubliez pas. Donc l'Irak va aussi faire partie de cette bête. C'est déjà le cas et voilà pourquoi les Européens sont beaucoup en Irak aussi là-bas, notamment les Américains étaient là-bas, tout ça. Il y a tout ça. Donc en fait, on va avoir aussi un temps si Dieu le permet, de développer sur la destinée de l'ennemi, la destinée prophétique de l'Europe que Satan, la destinée que Satan a mis en place prévue pour l'Europe et là on va rentrer dans les détails pour parler de l'Iran, parler de l'Islam, comment l'Islam va prendre l'ampleur en Europe. Pour votre information, il faut s'y préparer. C'est ce que les Écritures nous disent parce que c'est les pieds de l'Europe. Donc ça va être la première religion européenne, l'Islam. C'est déjà le cas pratiquement là, mes amis, ça va de plus en plus prendre de l'ampleur parce que c'est les pieds de l'ours. Voilà. C'est les Medes et les Perses. C'est l'ours, donc les Iraniens. Voilà, c'est les Perses. Donc vous voyez, c'est la parole prophétique qui s'accomplit. Et là, le gouvernement de l'homme impie doit être mis en place. C'est pour cela, les vrais chrétiens doivent se préparer à la persécution, doivent se préparer à être traités de tout le nom. Ne soyez pas choqués si on vous traite de faux prophètes, on vous traite de magiciens. Ne soyez pas inquiets parce que c'est comme ça. C'est comme ça, ça va de plus en plus être comme ça parce qu'Yéchoa n'est plus loin. Préparons-nous pour le retour du machin. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un d'autre en ligne. Non ? Le machin revient, mes amis. Et les Africains qui sont en Europe, les étrangers qui sont en Europe et les Asiatiques qui sont en Europe doivent comprendre qu'ils sont missionnaires. Je parle de ceux qui sont chrétiens. Ils sont missionnaires, mes amis, missionnaires ici et ils doivent prier pour l'Europe, prier pour les Européens et au nom de Yeshua, notre Seigneur est sauveur. Je voudrais aussi encourager nos frères et ceux européens à accepter ces missionnaires que le Seigneur envoie et prier pour ces missionnaires pour que leur travail se fasse parce que si nous sommes en Europe, nous combattons tous pour une même cause, c'est-à-dire que la vérité soit défendue, que l'évangile soit proclamée. Ne faites pas la guerre à ces missionnaires parce que ce serait dommage. Et prier pour ces missionnaires, prier pour ces hommes et ces femmes qui viennent de la part du Seigneur pour apporter l'évangile et que ces missionnaires aussi ne se servent pas de l'Europe pour leur enrichissement personnel mais plutôt d'annoncer l'évangile du Seigneur Yeshua à toutes les nations au nom de Yeshua. Dieu fait ce qu'il veut. Il fut un temps effectivement où les Européens ont amené l'évangile dans les nations comme vous avez vu et aujourd'hui ce sont les nations qui arrivent en Europe avec l'évangile. Il y en a qui arrivent avec l'islam d'autres arrivent avec l'évangile. Parmi les Syriens vous avez des gens qui sont musulmans vous avez des chrétiens. Donc vous voyez c'est des chrétiens malheureusement il y en a qui sont cathos mais d'autres je pense que c'est des vrais chrétiens aussi qui aiment le Seigneur qui aiment la parole et la vérité. voilà donc il y a comme un mouvement qui converge vers l'Europe donc vous voyez bien tout ce qui se passe au niveau des informations tout ça donc on sent qu'il y a un grand bouleversement au niveau de l'Europe et sur le plan migratoire sur le plan sur le plan spirituel sur le plan climatique tout ça on sent que voilà on est vraiment à la fin le Seigneur est en train de revenir et préparons-nous pour son retour que Dieu se souvienne de vous prions les uns pour les autres prions pour nos familles que Dieu vous garde mes amis au nom de Yeshua au revoir Amen Il nous a connus le monde n'avait pas son corps était créé qui nous a préparés pour être ressemblables à lui et il nous a seuls les deux sans saut qui est le Saint-Esprit Lui le premier qui nous a aimés nous a choisis tendre Père Lui le premier qui nous a aimés nous a choisis tendre Père prédestiné nous sommes en Lui le triste le bien-aimé ayant été créé pour des bonnes et propres Il nous a préparés Il nous a préparés et choisis pour que nous portions du fruit qui demeure en accord avec son Père prédestiné prédestiné nous sommes fils et filles du royaume de Dieu Lui en nous et nous en Lui Demeurant dans son âme amour Il nous a appelés et mandatés pour annoncer ses vertus Il nous a aimés nous a choisis tendre Père Lui le premier qui nous a aimés nous a choisis tendre Père Le monde ne peut comprendre cette œuvre si grande et si étrange Le Fils de Dieu avait besoin des frères et des sœurs Les réconcilions avec le Père et se livrent pour eux C'est son amour qu'il a démontré en nous laissant le chemin à suivre C'est son amour qu'il a démontré en nous laissant le chemin à suivre prédestiné prédestiné nous sommes en Lui le Christ le bien-aimé ayant été créés pour des bonnes et pauvres Il nous a préparés et choisis pour que nous portions du fou qui qui demeure en accord avec son Père prédestiné nous son fils et fille du royaume de Dieu lui en nous et nous en lui demeurons dans son l'amour Il nous a appelés Je l'ai aimé mon athée pour annoncer ses vertus Lui le premier qui nous a aimés nous a choisis Tendre Père Lui le premier qui nous a aimés nous a choisis Tendre Père